hello les amis c'est danico on se retrouve aujourd'hui sur stalman survival et j'espère que vous allez bien pour ce troisième épisode les amis dans notre petite barre ici qui est de temps nous allons bientôt avoir des émis des immigrants qui arrivent et on a fait donc la dernière fois on avait lancé la création de notre mairie pour les accueillir et j'ai lancé la création d'un temps d'une pension tout simplement pour qu'on puisse accueillir tout ce bout qui monde et qu'il ne donne pas à la pluie si on a le temps de le fabriquer il nous manque de la pierre donc on va peut-être faire les demandes de récolte ici est parce que j'ai encore un peu de la pierre vendez qui est ce qui nous récolte tout ça comme ça ce sera fait une bonne nouvelle pour nous c'est que on a obtenu une nouvelle graine tout simplement hop je vais vous la montrer statistique on a récupéré la graine d'herbe et ça les amis c'est vraiment truc qui est super pour une seule bonne raison c'est que ça va nous permettre de compenser les médicaments c'est à dire que c'est un élément qu'on va pouvoir utiliser comme terme de médicaments pour nos petits villageois donc ça c'est vraiment bien alors on va attendre les migrants alors épais brouillard le brouillard est particulièrement épais à la fin de l'automne et cela fait plusieurs jours que les citoyens par manque de visibilité se bousculent ou renversent leurs marchandises peut-être devrions nous limiter la vitesse de déplacement pour éviter les accidents de circonstances pendant cette période dire aux citoyens de marcher lentement par défaut je peux vous le dire il faut leur dire la vitesse de déplacement a baissé de moins mais la sécurité a été préservée si vous mettez l'autre version je peux déjà vous annoncer il y aura deux blessés ou un blessé qui va être annoncé donc ça ne sert à rien de donner dire que le monde continue de marcher à la même vitesse les migrants sont arrivés c'est parfait on va directement faire approuver direct et on a quelque chose qui est intéressant c'est les sélectionner un administrateur donc en gros ça vous propose deux personnes et ces deux personnes ont des capacités des effets du maire en gros c'est un effet qui va être attribué à tout le village donc celui de alexander c'est les intellectuels ayant effectué beaucoup de recherche sur la construction et les programmes de développement qui se concentrent sur l'éducation sont énormément donc on aura une maîtrise de construction plus un renouvellement invalide aucune idée de ce que ça va faire mais l'autre ça nous permettra d'avoir santé minimum des citoyens plus 20 moi je prends santé plus 20 ça peut être toujours intéressant ok donc là on a maintenant 11 nouvelles personnes on va tout de suite ici rajouter du monde aux fermes parce que vous pouvez le voir ici que la nourriture est en rouge donc ce n'est pas bon du tout on est en train de perdre de la nourriture et ça on peut pas se le permettre donc ça c'est déjà une bonne chose on va continuer de faire des plantations on va peut-être mettre ici on va choisir culture de potiron est-ce que je mettrais des ericots production plus élevée que les légumes ok on va mettre ça on va mettre ici des ericots voilà donc je vais fournir à chaque fois deux personnes pour les haricots voilà comme ça on est sur l'eau on est alors nourriture on va essayer de compenser l'eau on est bon médicament est bon bois c'est bon où on n'est pas bon c'est encore dans les vêtements là on a un petit truc qui péchouille et on doit faire quelque chose alors un marchand ambulant vient d'arriver dans la colonie si vous le payer en pièces d'argent il vous donnera des marchandises d'une valeur inconnue voulez vous effectuer l'échange allez non on est on est on est preneur au cas d'inde rôti donc c'est plutôt pas mal ici on a donc les vêtements d'alpaga et ici malheureusement technologie ça on peut pas les faire textile pour l'instant on ne peut rien faire de plus au niveau des vêtements à part attendre que les alpaga veuille bien se reproduit pour qu'on puisse un peu activer la chose on va peut-être mettre une personne au niveau de l'église comme ça ça va augmenter le bonheur donc là il manque clairement du de la matière pour faire du des habits hop là on va mettre quelqu'un dans la distillerie tout simplement comme ça si on met quelqu'un dans la distillerie on va pouvoir produire il faut juste que je dois choisissent la recette donc on prend de l'agar est ce que je produis de l'agar non je ne dis pas de l'agar donc on va peut-être en produire un tout petit peu matières premières ceci alors on a déjà plus personne d'accord on a déjà utilisé tout le monde par contre faut vraiment qu'on fasse des vêtements au plus vite parce que le problème des vêtements quand on en a pas c'est le fait que les gens ont froid rapidement et travaillent moins longtemps donc c'est un peu une boucle sans fin et c'est un petit peu embêtant on va poser quelques maisons comme ça on va déjà un tout petit peu anticiper la prochaine venue des prochains d'immigrants parce que on va en avoir besoin aussi nous on va libérer en fait une pensionnat qui est actuellement ici rempli avec le du monde pour les mettre dans les maisons donc on va surveiller tout ça on va bien surveiller la nourriture faut pas qu'elle descende sinon on va être un tout petit peu embêté où il faudra simplement qu'on fasse quelques gens supplémentaires pourtant on a un mille on a quand même mille et quelques citrouilles donc ça m'étonne un peu qu'on soit en négatif je pense que lorsque on prendra la prochaine partie donc le prochain le prochain cycle de production on devrait repasser en verre facilement ok alors maintenant que tout ceci est effectué on va essayer peut-être d'ogniter bon le bonheur est augmenté ça c'est très bien là on a les maisons qui vont se construire on va peut-être regarder pour développer une nouvelle partie de notre de notre village donc qu'est ce qu'on pourrait faire par exemple on pourra faire du cordage donc on aurait le l'un qu'on pourrait transformer en en cordage je suis en train de réfléchir on pourrait activer ceci ça nous permettrait de faire du cordage et on pourrait débloquer que je dise pas de bêtises c'est dans la logistique le panier panier en roseau que capacité de stockage des citoyens un panier de 50% ça nous permettrait d'augmenter de 50% la production la capacité de chaque villageois ce qui pourrait être fortement intéressant ça évite des trajets inutiles donc c'est pas à négliger le problème alors super parce que là je fais la bêtise que je n'aurais pas dû je vais désactiver tout ceci minerai vêtement on va garder que les vêtements ici derrière moi déjà il faudrait pouvoir en produire 1 et est ce qu'on n'arrive pas à mettre matières premières alors dans quoi sont considérées les matières premières ici par exemple comme le matériau textile voilà on va mettre ma terre et matériaux et matériaux de textile ça on aura seulement ce qu'on a besoin pour faire du textile hop ça c'est le top alors on est plutôt bien envoyé que ici taux de fertilité n'est à 98% de taux de fertilité donc ce qui est très intéressant ce que là on va avoir beaucoup de reproduction on a 15 étudiants on a 20 places donc en plus on produit plutôt bien en termes de points puisque plus on a deux personnes ici mieux c'est on en est où à peu près avec les points on est niveau 10 on s'en sort plutôt pas mal alors au niveau plantes médicales on est ok mais on va anticiper puisque on s'est jamais puisqu'on n'a pas grand chose à fait ah si voilà ce qu'on va faire on va plutôt partir sur les éléments de carrière 1 c'est puis de mine ça va être la galère pour les positionner c'est obligé ah non mais c'est pas possible alors là je peux en poser une toutes les pierres qu'on a ici c'est une des pierres de merde ah peut-être ici on peut peut-être en mettre une ici de mine on va déjà faire ça et là on va mettre une mine de fer on va faire un petit chemin qui passe devant et qui va se lier à ceux ci vous allez voir que l'élément de buchon on va très vite l'enlever ce que c'est pas très rentable je préfère faire des fermes forestières on pourrait peut-être essayer de développer ça directement et pousser sur les la combustion parce que vous voyez combustible ici on n'a pas beaucoup n'a pas grand chose et c'est un peu emmerdant donc qui forme le bois ou le charbon en combustible ruffiné on pourrait essayer ceci alors on va faire agriculture on va débloquer ceci alors il nous faut du matériau qui est de l'argile alors on va venir au bord de l'eau et on va venir construire des éléments d'argile alors on va déjà s'amuser à construire un quelque tasор on va venir pas tout tout près voilà on va venir construire nos éléments d'argile ici donc sablonnière voilà on va mettre une deux ça suffira largement ça on va demander à ce que ces personnes partent et ils vont ça c'est quoi qu'est ça il faut que je reconstruise la cabine du boucheron on va l'enlever elle sert plus à grand chose par contre production de matières premières ou de combustible ça il faut qu'on remette alors ça c'est dans cabane 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 en ruche je sais jamais comment il s'appelait ça le parc agrumes je sais jamais voulu le mettre là il est ici on va le mettre de ce côté on va attendre on va attendre qu'ils nous le construisent une fois que si deux prix commencera à faire les les parcs donc c'est parfait alors ici on a combien d'alpagas on est à 6 alpagas on a quand commencé à produire de la laine 40 c'est pas beaucoup donc dès qu'on pourra alors déjà ici hop ça on peut fermer parce que ça nous a rien d'en avoir ok là y'a qu'une personne là on a quoi là on produit des outils alors les outils je vais mettre une personne de plus pour la simple bonne raison vous allez voir ici on peut améliorer nos enfants on peut améliorer en gros avec des matériaux d'amélioration et voyez améliore les bâtiments une belle nette facilite le travail des ouvriers améliore la productivité donc c'est intéressant d'améliorer la productivité avec simplement des outils et réserve bon j'en ai 50 donc hop j'en j'en dépose 50 et s'améliorer l'efficacité de mon sang donc amélioration ah ben là j'ai placé de matériaux donc c'est un petit peu embêtant mais c'est pour ça que je mets deux personnes on va mettre deux personnes comme ça il produit un tout petit peu plus de d'outils et on va améliorer tous nos sens pour avoir une meilleure productivité on a trouvé une nouvelle graine alors ça c'est très intéressant quelle est la graine que nous avons découvert je crois que ça doit être les graines d'avoine si je dis pas de bêtises donc c'est plutôt bien on a les graines d'arbre ça c'est logique bon pour l'instant graines d'avoine on va pas utiliser de façon si on fait des choix on les failles ici puis après on se mettra coupé sur bas pour continuer si on en a besoin encore alors là on a de l'eau je vais mettre une personne à ce bâtiment est fermé je vais mettre une personne ça suffira clairement voyez que la nourriture c'est bon on en augmentation c'est très bien on a acquéris un point supplémentaire ok donc on a combien de points à la 5 points on est niveau 11 alors le jeu au niveau logistique pour l'instant je ne touche pas trop ici non plus je ferai peut-être ça pour transformer le bois et le charbon en un combustible raffiné comme ça on gagnera en efficacité donc on va venir confection ici on va venir mettre ceci juste à côté ok donc là c'est parfait on a choisi on va mettre ceci comme ça on aura de l'argile qui va être et ça on va demander à tous qui nous le détruisent démolir parfait bon par contre on n'a toujours pas assez de vêtements un peu de ouf bon aussi il faudrait que je mette quelqu'un dedans pour que ça produise à cirer un petit peu mieux ce que en termes oui on a de quoi habiller tout le monde c'est une erreur de ma part ici on va enlever une personne allez on va la laisser le temps qu'on mette en place notre nos petites plantes et vous voyez qu'on a ici des petites fleurs on va essayer de résoudre l'énigme je vous conseille et à des boulettes 99 boulettes donc ça c'est très bon pour nous des boulettes ou des binettes j'ai les boulettes c'est quoi les boulettes c'est parce que c'est les boulettes de boulettes de viande bon on s'en fiche alors on va mettre les binettes en place là je pense que il n'aura pas assez là on fait un champ après vous gentiment on va améliorer tout le monde alors on a des migrants qui arrivent ça c'est une très bonne chose pour nous il voulait dire nouvelle personne il faudrait qu'on fasse des activités pour eux bon on aura de fait on aura ici la mine qu'on va récupérer on aura ici la partie a créé avec les arbres donc pour qu'on puisse avoir assez je pense que ça va plutôt le fait on va rajouter une personne de nouveau pour vous voyez que l'eau ici est en rouge actuellement donc c'est pas très bon donc je préfère remettre une personne dans le puits on a les migrants qui sont arrivés on va juste approuver voilà les personnes les crues inondent les terres agricoles et celle ci ne produisent aucune récolte ah ah oui on a un événement qui arrive n'est pas très bon donc il faut qu'on ait assez de nourriture pour survivre ça c'est important alors un ces petites personnes sont directement déjà terme de de logements soir logé par contre ce qui serait bien c'est que on remette du petit ici dans notre maison de construction voilà faut qu'il vienne finir ceci et il faudrait qu'il nous démonte une partie on va un tout petit peu nous anticiper la chose en récoltant les ressources qui se trouvent dans cette zone comme ça ils vont venir les chercher et ça posera pas trop de poussilles en plus le bois n'est pas très loin le bois est en train de descendre fortement donc ce qui est plutôt pas mal regardez-moi ça hop il y a tout qui est ramassé rapidement en plus ils nous ont détruit la maison s'ils pouvaient me détruire juste la deuxième ça m'arrangerait ici on va pouvoir choisir on va les récupérer du minerai de fer vous voyez on a le charbon et le minerai de fer le charbon peut servir à chauffer les maisons nous on va on va se focaliser sur le minerai de fait on met pas je n'ai pas moi je mets trois personnes ça suffira largement on n'a pas besoin de plus en tout cas actuellement on n'aurait pas besoin de plus je prends mon temps pour fabriquer alors est ce que c'est possible de me détruire on peut même mettre en priorité peut-être la destruction ce qui est plutôt pas mal alors on va regarder pour planter donc c'est ici donc de toute façon c'est trop grand et j'ai 15 donc c'est parfait parce que c'est pas un nombre 8 on fera 8 et 7 8 voilà on va faire deux fois 120 comme ça ce rapport c'est alors il manque pas il manque de argile mais il manque de l'argile c'est pas grave ici qu'est ce qu'on a alors on va produire de la cave un peu plus ici on va mettre 500 on va être sûr qu'on en est assez marrant que ils ne produisent que c'est que 500 bon c'est pas très très grave tac 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 donc les alpagas on est à 11 et va pouvoir ici on a toujours personne qui est décédé tant mieux il manque toujours du combustible et on a toujours froid on va peut-être mettre une personne supplémentaire ici au travail voilà comme ça il faut lui un tout petit peu plus en termes de nourriture on est bon en termes d'eau on est bon où on est très bon c'est en termes de médicaments alors on va mettre deux petites des fermes c'est les fermiers et quand c'est des pépinières est-ce que j'arriverai en mettre une en face oui j'arriverai plutôt pas mal alors on va faire ceci on va faire un chemin parfait comme ça on pourra rajouter des trucs et sinon on va faire les on va faire du médoc comme ça on aura un peu plus de médicaments on sera un peu plus sûr en termes d'utilisation par contre il semble que c'est un petit peu mort il faut que je fasse ceci et ceci et on va dire outils de fer non on va booster à fond pour qu'on puisse booster tout ce qui nous prend dans l'épisode précédent on va essayer de faire quelque chose alors l'effortement des champs augmente de 30% ça c'est bien on a en allé on a des petits événements là qui sont qui vont arriver et qui vont être sympa alors ici qu'est ce qu'on peut faire on peut faire du bois on va prendre 5 bois pour faire 10 hauts fourneaux des hauts fourneaux dans cette usine hauts fourneaux sert dans les fonderies et ateliers de poterie ouais mais si je fais ça et que ça me sert strictement à rien pour mes maisons ça va pas être drôle par contre il me semble qu'on peut faire un chauffage à distance alors où est-ce qu'il est mon chauffage à distance le faux pompe et bon il faut du sable ah ouais mais chauffage peut consommer du combustible domestique pour les chauffer les bâtiments à porter ouais mais il faut certains matériaux avant d'accord c'est pour ça que on garde ceci fabriquer du combustible 1 et par contre ici on va peut-être mettre 1000 je préfère en avoir trop que pas d'assez alors la petite sauvegarde donc ce qu'on va faire les amis c'est que là on je vais attendre je vais faire on va n'aura peut-être pas dit cru il en d'aller et inondation mais ce qu'on va faire c'est que à passer c'est là moi je vais passer je prends plusieurs jours je vais terminer ici la production de mes champs on va essayer de faire que les alpagas soit une plaie pour qu'on puisse avoir des vêtements parce que là ça commence à être un peu la catastrophe comme ça on peut continuer dès le prochain épisode un tout petit peu plus rapidement on va voir comment ça se passe au pire je vous ferai une petite photo un petit truc on verra où on reprend exactement dans le prochain épisode donc les amis je vous remercie d'avoir regardé cet épisode pensez à mettre un petit like un petit commentaire à vous abonner à la chaîne activer la petite cloche des notifications et à les mesures sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description et les les amis on se retrouve au prochain épisode allez ciao ciao